Et un premier set perdu 23-25, Nicolas, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet entame de match ? On commence très mal parce que d'entrée de jeu, notre réception a été mise en difficulté. Il faut dire que sur l'ensemble du match, ça a été le secteur clé, aussi bien pour les deux équipes, c'était le service réception. Et on vient juste de le voir à l'image, c'est vrai que la réception a un peu bafouillé. Ce qui a fait que nous avons pris du retard dès le début du set, 4 points d'entrée de jeu. Et après, il a fallu toujours recoller. Et effectivement, on termine par le set en raccrochant un petit peu les wagons, mais c'était un peu trop tard. – Donc 23-25 sur ce premier set perdu. Vous réussissez à égaliser dans la deuxième manche en l'emportant 25-22. Là aussi, on va voir les images. Alors Sébastien, vous n'étiez pas sur le terrain puisque vous êtes blessé. Vous étiez sur le banc, bien sûr. On va voir les images du deuxième set gagné par la Roche 25-22. Comment vous analysez cette deuxième manche ? – Je pense tout simplement qu'on a eu une qualité de service beaucoup plus efficace, avec un service beaucoup plus agressif. Ça a gêné leur réception. Et puis derrière, ils avaient quand même un attaquant qui était au-dessus du lot. Il faut quand même le signaler. C'est un joueur qui joue d'habitude en N1, qui est venu les renforcer. Et d'ailleurs, qui les renforce depuis 6-7 matchs. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas perdu de matchs depuis 6-7 matchs. Après, maintenant, ça se passe souvent dans la tête. À partir du moment où on fait un bon début de set, on les met un petit peu en difficulté. On était à 3, à plus 3, à plus 4. Et ils sont parvenus derrière. – Troisième set là également, très très serré. Et c'est Mérignac qui l'emporte 28-26. On sait toujours que c'est très important ce troisième set. Nicolas, ça permet déjà à l'équipe en face d'empocher au moins un point. – Oui, et ce qui est dommage, c'est qu'on termine ce set sur des erreurs individuelles. Donc, ce qui forcément, au niveau de la confiance, est dommageable pour la suite. Parce que justement, si on gagne ce set, l'équipe en face, mentalement, est plus bas que nous. Et là, ça a été un peu l'averse. – Et vous arrivez quand même à aller jusqu'au tie-break en l'emportant 26-24 dans la quatrième manche, Sébastien ? – La quatrième manche, moi franchement, même avec Nikon, on ne se regardait, on n'y croyait plus trop. Et puis, ils ont un peu, je dirais, gagné le set avant, enfin Mérignac, gagné un petit peu avant de terminer. Et puis, sur deux, trois échanges, on a réussi à revenir. Et avec le public, je pense qu'il faut remercier aussi, on avait un public qui était nombreux, qui faisait du bruit. Et franchement, ça a donné la niacoga qu'on gagnait ce quatrième set. – Il y a un peu de relâchement du côté de Mérignac. Et puis le tie-break, le tie-break qui a été perdu 14 à 16 avec des balles de match des deux côtés, et notamment de votre côté, mais ça a penché du côté de Mérignac. – Oui, c'est notre défaut cette saison. On est avec un nombre incalculable de tie-break joués cette année, avec beaucoup de défaites et avec beaucoup de matchs qui se terminent un petit peu de la même manière que dimanche, c'est-à-dire avec la possibilité de venir. Alors est-ce que c'est la peur de gagner ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le résultat est négatif pour nous encore. – Sous-titrage ST' 501 –